La théorie du développement psychosocial d'Erikson identifie huit étapes par lesquelles tout individu en bonne santé devrait passer de la naissance à la mort. A chaque étape, nous éprouvons des besoins différents. Nous nous posons de nouvelles questions et rencontrons des personnes qui influencent notre comportement et notre apprentissage. Étape 1. Confiance de base versus méfiance. En tant que nourrisson, nous nous demandons si nous pouvons faire confiance au monde et nous nous demandons s'il est sûr. Nous apprenons que si nous pouvons faire confiance à quelqu'un maintenant, nous pouvons aussi faire confiance aux autres à l'avenir. Si nous faisons l'expérience de la peur, nous développons le doute et la méfiance. La clé de notre développement est notre mère. Étape 2. Autonomie versus honte et doute. Dans notre petite enfance, nous faisons l'expérience de nous-mêmes et découvrons notre corps. Nous nous demandons est-ce bien d'être moi ? Si on nous permet de nous découvrir, nous développons notre confiance en nous. Dans le cas contraire, nous pouvons développer la honte et le doute de soi. Les deux parents jouent désormais un rôle majeur. Étape 3. Initiatives versus culpabilité. À l'âge pré-scolaire, nous prenons des initiatives, nous essayons de nouvelles choses et nous apprenons des principes de base comme comment les objets ronds roulent. Nous nous demandons est-ce que c'est bien que je fasse ce que je fais ? Si on nous encourage, nous pouvons suivre nos préférences. Si on nous restreint ou qu'on nous dit que ce que nous faisons est stupide, nous pouvons développer de la culpabilité. Nous apprenons maintenant de toute la famille. Étape 4. Travail versus infériorité. Nous découvrons maintenant nos propres intérêts et réalisons que nous sommes différents des autres. Nous voulons montrer que nous pouvons faire les choses correctement. Nous nous demandons si nous pouvons réussir dans ce monde. Si nous recevons de la reconnaissance de la part de nos professeurs ou de nos pères, nous devenons industrieux, ce qui est un autre mot pour dire « travailleurs ». Si nous recevons trop de commentaires négatifs, nous commençons à nous sentir inférieurs et à perdre notre motivation. Ce sont maintenant nos voisins et nos écoles qui nous influencent le plus. Étape 5. Identité versus confusion de rôle. Pendant l'adolescence, nous apprenons que nous avons différents rôles sociaux. Nous sommes des amis, des étudiants, des enfants et des citoyens. Beaucoup connaissent une crise d'identité. Si nos parents nous permettent maintenant de sortir et d'explorer, nous pouvons trouver notre identité. S'ils nous poussent à nous conformer à leurs opinions, nous pouvons être confrontés à une confusion des rôles et nous sentir perdus. Les jeunes de la même génération et nos modèles sont essentiels à notre apprentissage. Étape 6. Intimité versus isolement. En tant que jeunes adultes, nous comprenons peu à peu qui nous sommes et nous commençons à nous défaire des relations que nous avions construites auparavant pour nous intégrer. Nous nous demandons si nous pouvons aimer. Si nous pouvons prendre un engagement à long terme, nous sommes confiants et heureux. Si nous ne pouvons pas nouer de relations intimes, nous pourrions finir par nous sentir isolés et seuls. Nos amis et nos partenaires sont désormais au cœur de notre développement. Étape 7. Générativité versus stagnation. Lorsque nous atteignons la quarantaine, nous nous sentons à l'aise. Nous utilisons notre temps libre pour la créativité et nous commençons éventuellement à contribuer à la société. Notre préoccupation est la générativité. Si nous pensons que nous sommes capables de guider la prochaine génération, nous sommes heureux. Si nous avons encore d'anciens conflits non résolus, nous pouvons devenir pessimistes et connaître la stagnation. Les personnes à la maison et au travail sont maintenant celles qui nous influencent le plus. Étape 8. Intégrité de l'ego versus désespoir. En vieillissant, nous avons tendance à nous détendre et à faire le point sur notre vie. Nous nous demandons comment m'en suis-je sorti. Si nous pensons avoir bien fait, nous développons des sentiments de satisfaction et d'intégrité. Dans le cas contraire, nous pouvons éprouver du désespoir et devenir grincheux et amers. Il est temps pour nous de nous comparer à l'humanité. Eric Erickson était un psychologue germano-américain qui, avec sa femme Joanne, s'est fait connaître par ses travaux sur le développement psychosocial. Il a été influencé par Sigmund et Anna Freud et est devenu célèbre pour avoir inventé l'expression « crise d'identité ». Bien qu'Erickson n'ait même pas eu le baccalauréat, il a été professeur à Harvard et à Yale. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage.